Bonjour AgileLongers, comment allez-vous en ce vendredi 10 janvier de l'an 2020 ? Donc on la commence avec notre premier, tel que premier vlog qui sera donc... C'est un peu l'ouverture, on va faire une petite introduction aujourd'hui pour vous parler de comment ça va fonctionner et qu'est-ce que vous pouvez vous attendre et c'est quoi aussi mon intention. D'abord je suis Alexandre Frédéric Gély, le Chief Product Owner de la marque AgileLounge qui est une marque qui amène de l'agilité d'affaires et d'entreprises et tout ce que vous avez besoin comme entrepreneur, comme leader et plus pour amener vos équipes, vos gens à mieux travailler ensemble d'une manière plus intelligente et plus efficace. Et quand je dis ça, on n'est pas en train de dire que vous n'êtes pas intelligent, on dit que ça va être plus intelligent parce que vous êtes intelligent, surtout si vous avez envie de vous développer personnellement et en équipe. Alors, vous allez pouvoir vous attendre à chaque vendredi sur ce canal YouTube de AgileLounge entre 13h et 15h, d'avoir une première ou un live, tout dépendant de ma disponibilité ou de la disponibilité de mon équipe à faire cette expérience-là. On veut la faire dans le même type que Lean ou Scrum. Donc c'est-à-dire que si on se dit dans un planning, on va faire ça tous les vendredis, il faut qu'on regarde est-ce qu'on a la capacité de la faire. C'est comme, ça c'est vraiment, je suis en train de vous faire un peu de coaching, d'atelier 101, de comment ça fonctionne, comment les équipes s'entendent avec un business owner, avec un product owner. Alors, nous c'est un peu la promesse qu'on veut vous faire à vous qui êtes out there, des gens curieux de l'agilité, des gens peut-être qui sont des collègues à moi, des clients à moi, des futurs clients, qui sait, moi je m'adresse de façon très ouverte et large à tous les gens qui vont vouloir, comme je dis, c'est toujours une question de volonté et d'amour. Oui, n'ayons pas peur d'utiliser le verbe aimer. Donc à tous les vendredis, on va essayer de faire une première ou un live sur quelque chose, un élément, un concept, une idée, quelque chose d'innovateur, quelque chose qui est à débattre, en dedans de 10 à 15 minutes. Il ne faut pas non plus prendre trop de votre temps. Évidemment, les longues vidéos, ce sera peut-être les replays du podcast et j'en viens tout de suite. Donc on va essayer de vous parler, à tous les vendredis au moins, de l'agilité d'affaires et d'entreprises ou organisationnelles. Ça en français, on ne s'entend pas. En anglais, c'est très simple, c'est business agility. C'est-à-dire que c'est l'agilité au-delà des technologies de l'information et je crois que nous en sommes là. Et c'est ce que nous avons envie de partager ensemble et d'en parler dans une réalité objective. Et ça m'amène au podcast qui a le titre prédominamment en anglais de Dare at Real Agile. Dare, pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de gens que je rencontre, moi ça fait une vingtaine d'années que je pratique le Lean Management et un peu le Tooling de Scrum. Et puis je suis consultant depuis une dizaine d'années, j'ai ma propre business en fait, j'ai mes propres business au pluriel. Et puis Agile Launch, ce n'est qu'une marque, pour, comme je vous ai dit, amener cette agilité-là d'entreprise et l'agilité consciente qu'on va beaucoup, beaucoup travailler en 2020. Avec vous, j'espère, vous êtes invité. Donc l'oser là, c'est à force de rencontrer des clients, à force de faire des mandats, à force d'amener des équipes, des gens, des leaders, des cités. Je me rends compte qu'il y a toujours Mme Ouimet dans les parages. Et Mme Ouimet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient vous dire, oui, mais, mais si, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne suis pas supporté, je n'ai pas la bonne équipe, je n'ai pas les gens compétents pour le faire. Il y a toutes sortes des oui, mais à pourquoi je ne peux pas faire Lean, pourquoi je ne peux pas faire Agile, pourquoi je ne peux pas utiliser des frameworks qu'on peut même s'inventer à la maison. Donc, moi je vous dirais déjà, pourquoi le Dare dans Dare Real Agile, c'est exactement pour ça. C'est qu'on veut vous amener tranquillement, comment on peut faire pour vous aider, vous accompagner à oser l'agilité, oser la nouveauté, oser casser le moule, oser amener les gens à se dépasser, oser, oser, oser. C'est dans ce sens-là qu'on a le Dare dans le Dare Real Agile. Et le Real après ça, vous allez me dire, mais quoi Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Es-tu en train de nous dire qu'il y a de la fausse agilité, qu'il y a du faux Lean, qu'il y a du faux Scrum, qu'il y a des choses pas vraies? Je ne suis pas le premier à le dire, il y a beaucoup de débats d'église, moi je ne veux pas rentrer dans les débats d'église, je ne veux pas rentrer nécessairement dans la dénonciation. Pourquoi on dit Real, ce n'est pas pour vous choquer, bien qu'en même temps on veut attirer votre attention. Et moi, en tant qu'ex-scientifique défroqueux de McGill en astrophysique, ce que j'ai beaucoup appris dans mes 7-8 ans de science, et puis j'en suis même bénévole au Pénétarium pour amener les enfants à s'émerveiller de notre cosmos, eh bien, en science, qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'il y a une réalité objective. Il n'y a pas un fait clair, mais on va aller au-delà des opinions de Jean-Jacques, Giselin, Thomas, Samuel, Sam, Shaman et compagnie. C'est bien le fun de tous ces débats que vous avez sur les réseaux sociaux, LinkedIn principalement, tous ces livres qui ont été écrits, tout ceci, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut revenir à l'essentiel? Un de mes meilleurs professeurs en physique disait toujours, « Le Big Bang » que beaucoup de gens prennent pour acquis, eh bien, un très bon professeur va vous répondre à la question de « Est-ce que le Big Bang, c'est la seule explication? » Il va vous dire « Hum, non, c'est l'explication qui nous convient le mieux en ce moment, avec l'acquisition des connaissances théoriques de ce moment. » Mais quand on arrive en agilité, un très bon coach, il va vous dire « Il n'y a pas de real ou de fake agile. » Il y a des gens, par contre, qui, dans leur interaction, dans leur prestation, qui vont amener du fake ou du real agile. C'est dans cette optique-là qu'on est. Puis ramener ça dans une réalité objective, de dire « Qu'est-ce qui nous convient le mieux? » « Qu'est-ce que c'est la communauté agile? » Beaucoup de gens débattent là-dessus. « C'est quoi la communauté agile? » C'est une clique, une clique contre un autre. Pourquoi ne pas embrasser la diversité de manières de voir les choses, mais en se basant sur une réalité objective et agnostique de « Qu'est-ce que c'est agile? » Les outils de base, les traités de base, les ententes de base, ils sont tous là. C'est bien le fun de vouloir réinventer le tout, et de se passer agile en disant « On va l'adapter à... » Moi, là, j'ai absolument aucun problème. D'ailleurs, c'est notre image de marque chez Agile Lounge, de rentrer chez quelqu'un, chez quelqu'une, de l'écouter attentivement, de prendre en note qu'est-ce qu'elle a besoin avec son organisation, surtout son équipe. Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette personne-là? Qu'est-ce que les leaders veulent faire? Pourquoi ils veulent être agiles, devenir agiles? Et une fois qu'on a écouté attentivement ce qu'ils vont faire, quand je dis qu'on va faire de la vraie agilité, vraiment de l'agilité, on ne va pas adapter les 12 principes et les 4 valeurs. On va leur expliquer la base, mais en leur parlant leur langage de ce qu'on a pas juste entendu, on a écouté, on a compris ce que notre client, notre cliente voulait. Et de là, on va quand même lui expliquer, s'ils viennent vers nous, chez Agile Lounge, ou même chez vous, dans vos propres compagnies, dans vos propres consultations, c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire imposer un framework, une façon de faire des projets, une façon de développer des produits, ou que non. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un pour les accompagner, vraiment, les coacher vraiment, leur apprendre la base. Beaucoup de gens se gargarisent des arts martiaux qu'on ramène en agilité depuis quelques années avec le chou à riz. Moi-même, j'embarque là-dedans parce que j'aime ça. J'aime ça de mettre du sport et de la science dans ce qu'on fait. Mais justement, si on met du sport et de la science, si on met une technique qui nous amène à ça, est-ce qu'on peut revenir à l'essentiel avant de réinventer, avant de faire des trucs modernes agiles, du HR agile. HR agile, en partant, c'est déjà une dichotomie. Parce que les human resources, les ressources humaines, c'est anti-agile. C'est anti-management 3.0. C'est un peu dans ce ton-là qu'on va vouloir vous inviter à l'agilité. Pas pour nécessairement dénoncer. Puis si on dénonce quelque chose, on va tendre la main, on va dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour arrêter de dénoncer, de pointer. On va plutôt vouloir inviter. Regardez la gesture. On va inviter, on va accueillir. Puis on va se baser sur qu'est-ce qui convient le mieux. Qu'est-ce qui est le plus près de la réalité objective. Et l'adaptation se fait en ce moment-là dans ce qu'on appellerait en français, je pense, la contextualisation de. Si je fais un mandat dans un CPE, un service de garde au Québec, versus une équipe d'ingénierie, versus quelqu'un en avionique, ou quelqu'un en e-commerce, ou quelqu'un dans le marché de l'influenceur. Tu n'amènes pas le manifeste agile de développement logiciel de la même façon. Tu vas trouver une autre façon de leur amener ça, mais toujours basé sur cette réalité objective. Et puis, tu n'arrives pas que tu es grand sabot de framework ou de mode de livraison. À moins qu'on ait affaire à un grand fin connaisseur qui nous dit, je veux ça, ça, ça. Mais là, il faut le challenger. C'est ça le rôle d'un coach. Alors, le concept des podcasts qui s'en viennent, des invités que je veux accueillir, leur donner cet espace de liberté et d'expression-là, oui, pour des fois dénoncer les violations, comme on est si bien capable de le faire en Scrum, mais en disruptant, en étant dur, je vais vouloir aussi qu'on amène une légèreté à tout ça, dans le but, pas d'avoir un consensus, parce que je pense qu'un consensus, ça va tuer l'innovation et la créativité. Je pense que c'est bon d'avoir un débat du dessin, de ne pas être d'accord, d'être dissident. D'ailleurs, j'invite les dissidents à venir me parler de qu'est-ce qui leur fait boycotter un organisme plus qu'un autre, pourquoi ils ne veulent pas faire du framework, pourquoi ils ne veulent pas faire du projet, pourquoi ils pensent que le développement de produits doit passer par un sprint design, pourquoi ils veulent absolument mettre des mots, avoir des lexiques, du jargon, pourquoi compliquer les choses quand c'est déjà complexe et que la complexité devrait plutôt, nous comme coach, les aider à transformer la complexité en clarté. Alors, c'est des questions comme ça. Donc, à peu près les 14 sujets qu'on a dans notre release planning du DER, Real Agile Podcast, qui sera tout aussi en français qu'en anglais, tout dépendant de notre invité ou du sujet, et puis on ne fera pas des trucs bilingues, comme aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'introduction en anglais, en français, et puis, ben, voilà, parce que c'est comme ça que je le sentais pour ce premier vendredi. So, next Friday, it's gonna be an English, guys. So, maybe, I don't know, we'll alternate between those two languages and maybe même en espagnol. Mais de façon générale, il y a une panoplie de sujets, et puis selon l'invité ou selon comment on se sent pour parler du sujet, on va le faire dans une langue ou une autre pour rejoindre le plus de gens possible. Ben, il y aura des trucs comme un unicorn, une licorne. Qu'est-ce que c'est une licorne dans notre prétendariat? De quelle façon ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont réussi parce qu'ils avaient un Lean Thinking, un Lean Startup Thinking? Est-ce qu'ils ont réussi parce que c'était agile? De quelle manière, de leur pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait qu'ils ont réussi? Qu'ils ont déjà reçu leur premier milliard de dollars US dans bien des cas. On va parler de ce genre de sujet-là. On va réaborder aussi l'empirisme. Pourquoi on devrait remettre l'empirisme dans l'agilité, la façon d'enseigner l'agilité. Empirisme pratique. Avec remettre le sport. Comme vous avez vu cette semaine, on a fait une petite capsule. Je vais y en revenir tantôt. Ensuite, on va avoir des sujets même sociologiques et politiques parce que, ben oui, on a vu des articles, imaginez-vous donc, l'automne dernier, en Europe, puis même ici aux États-Unis puis au Canada, qui nous parlent de agile et féministe. Si on laisse l'agilité aux femmes, et d'ailleurs, je salue Women in Agile et le groupe de Montréal. Je pense que c'est important aussi qu'il y ait une diversité. Mais, à un moment donné, agile en français, je pense que c'est un adjectif féminin. Vous me corrigerez si je me trompe. En anglais, ça n'a pas de sens. Ben, l'idée, c'est que de dire que les 17 hommes étaient des méchants hommes blancs qui se sont rencontrés en février 2001, on va aussi dénoncer ces espèces de dérives de clickbaits-là qu'on a sur différents réseaux sociaux, encore une fois. On va ramener une réalité objective. L'agilité, c'est pas plus socialiste que capitaliste. Puis, à la limite, certains des ingénieurs qui ont bâti ça, ce modèle-là de Lean Management, puis qui ont rajouté l'équation de l'intégration du client pour faire le consortium d'agilité en 2001, ils vont vous dire que c'était très capitaliste parce qu'on voulait, dans le Lean, c'est toujours faire le plus de profit possible en faisant dépenser moins le client pour le produit ou le service qu'il est en train de rechercher. Dans l'agilité, c'est qu'on l'inclut dedans, donc on va le responsabiliser à produire son truc, puis à être un disrupteur dans le marché, puis à devenir, de nos jours, on va parler d'uberisation. On veut-tu devenir le Uber ou l'Amazon de notre marché? Ben voilà. Fait qu'on va adresser ce sujet-là, un petit peu agile, est-ce que c'est socialiste, capitaliste, est-ce que c'est féministe? Regarde, on a assez, je pense, de nos petites critiques, de nos petits débats d'idées et d'opinions sur qu'est-ce que devrait être Lean et Agile sans en plus rentrer l'identité politique et sociale. Mais je pense que ça va être important que They're Real Agile adresse ça avec des gens qui ont envie d'en parler, d'en débattre, puis toujours, dans le fond, d'inviter à l'agilité consciente puis d'inviter à qu'est-ce qui compte vraiment pour la transformation du monde, du monde des affaires et puis qui va changer aussi le monde dans son vie. Évidemment, on va parler d'agilité d'affaires organisationnelles qui est le business agility qui semble vouloir s'imposer comme un buzzword depuis que la masse veut rentrer là-dedans avec Save, volume 5 et autre chose. On va sûrement parler aussi des frameworks, mais pas de la façon que vous y pensez parce que, comme je disais à l'entrée de jeu, la plupart des clients ne veulent pas acheter un framework, ils ne veulent pas acheter une valeur agile, ils veulent avoir les meilleurs conseils, les meilleures façons pour pouvoir changer leur mentalité et leur façon de pratiquer, de faire les affaires, justement. Donc, c'était un peu les grands sujets. Et puis, encore une fois, je vous invite, vous êtes invités à Daryl à Jazz. Si vous avez envie d'un micro, d'un studio, d'une caméra et de participer à ça, c'est gratuit, à moins qu'on ait des coûts parce que selon les invités ou les sujets, je vais peut-être des fois louer des studios. Si je loue des studios, moi je fais ça bénévolement, donc vous serez des collègues, je vais vous demander de contribuer par rapport à ça, mais ce ne sera pas des frais énormes. Mais si on le fait très simplement avec Zoom ou si vous venez dans mon lounge, soit sur la rue Saint-Jacques au centre-ville de Montréal ou quelque part dans le sud-ouest de Montréal, enregistrez ça ou on peut être dans un café, j'ai des micros de cravate qui captent le son. On peut le faire même sur le canal de la Chine quand ce sera l'été. Alors, vous vous êtes invités. Si vous le faites, vous écrivez à coach.agile.lounge.com Donc, vous nous dites « Oui, j'aimerais participer. Voici le sujet que j'aimerais parler. J'aimerais pouvoir être interviewé. Moi, je suis là pour faciliter votre droit à l'expression, le fait que vous voulez amener une idée, que vous en soyez la mère, le père de cette idée-là ou pas. Donnez vos sources à ce moment-là. Quel est le sujet que vous trouvez croustillant, que vous trouvez qu'on ne parle pas assez ou qu'on parle trop et qu'on devrait amener ça autrement? Toujours en invitant la réalité objective et pourquoi on devrait surpasser cette chose-là. Donc, c'est une invitation que je vous fais. Attendez-vous à tous les vendredis sur le canal YouTube entre 13h et 15h, une capsule d'environ 10-15 minutes sur des sujets d'actualité dans notre monde de l'agilité en anglais et en français à travers le monde. Et puis, une fois par mois, il y aura le replay du podcast qui aura été enregistré et qui sera disponible. on veut rentrer sur les plateformes d'iTune, Podcast, Apple Podcast, je pense que ça s'appelle maintenant, Spotify probablement et SoundCloud qui va être là aussi parce que là, on va être empirique nous aussi, on va voir à quel point ça marche, y a-t-il des frais et tout ça. Donc, attendez-vous à ça autour du Scrum Beer probablement pour le premier épisode si on le fait, sinon ça va aller en février. Mais le mieux, pour rester au courant de ça et puis de participer avec nous, d'interagir avec nous, c'est de vous inscrire à notre liste de valeurs. Nous, on garantit totalement votre vie privée, on ne revend jamais. Là, on a nos politiques très claires, ça tient sur une page sur notre site web. Donc, si vous vous inscrivez, c'est parce que vous êtes intéressé à recevoir des invitations du Scrum Beer ou de tout autre gathering qu'on fait avec ou sans Scrum Alliance et Agile Alliance ici à Montréal, mais aussi à New York, Toronto, Boston, Phoenix et Austin. Et puis, on a également de quel genre de nouvelles vous pourriez recevoir à part nos voeux. De temps en temps, oui, est-ce qu'on fait de la pub? Oui, mais c'est pas... On vous parle plutôt de ce qu'on fait comme atelier qui soit gratuit ou payant. Donc, c'est à vous de choisir. Mais je pense qu'on fait à peu près un à deux mailings par mois. Là, peut-être que dans le temps des fêtes, on en a fait un peu plus parce qu'on avait aussi notre passage à l'émission Histoire de succès. Mais de façon générale, un à deux par mois. Et puis, si vous vous inscrivez ici sur le canal YouTube puis vous cochez sur la sonnette, là, c'est YouTube qui vous avertit que je passe live ou que je passe en première ou qu'il y a une nouvelle vidéo qui est update. Et puis, entre ces vendredis-là qu'on va essayer de faire de façon consistante à la Scrum, si on n'est pas trop occupé parce que, comme je vous ai dit, je travaille beaucoup aussi. Alors, à ce moment-là, il y aura aussi des capsules comme on a fait cette semaine, si vous l'avez vu. Sizing, Scrum Tip, comment vous, comme coach, comme entraîneur, comme formateur, nous, on le fait depuis 2-3 ans puis c'était assez amusant. J'ai eu cette idée-là à un moment donné parce qu'il y avait un client qui avait un super beau gym chez lui et puis, j'avais beau leur expliquer le sizing puis comment ils devaient s'entendre entre les différents types de développeurs avec les gens de système, les gens de testing, les temps de design puis un moment donné, j'ai fini par dire « Ok, ben, regardez, on va aller à la pause puis pendant la pause, déplaçons-nous à votre magnifique gym puis là, je me suis mis à dire à challenger un peu chacune des personnes, garçons ou filles, ça m'importait peu, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, peu importe s'ils se sont déjà entraînés ou pas en gym, c'est quoi leur capacité à prendre les dumbbells, de quel poids, combien de reps ils pouvaient faire, donc je leur faisais vraiment faire le principe de négociation avec le product ou le business owner, à savoir un genre de jeu de rôle mais avec des poids et puis après qu'ils aient fait les exercices puis qu'il y avait soit des fails ou soit de « Ah, c'est trop facile, je peux en prendre plus », ben là, je vous ramène et je dis « Ok, maintenant, vous allez ramener ça avec votre liste de valeurs, avec votre backlog sur comment je fais ». Donc ça, c'est une petite vidéo de 2-3 minutes qu'on a faite que j'ai faite en sortant de mon propre entraînement. Fait que vous allez me voir dans tous mes états, tout tremble parce que je venais de finir un 45 minutes d'entraînement de lifting moi-même et tout ça et puis là, ben ça m'a fait penser que je pense que c'est le genre de contenu que vous aimez. Puis by the way, en parlant de contenu, mettez dans les commentaires, écrivez-moi de qu'est-ce que vous avez envie d'entendre parler, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider à comprendre mieux justement cette réalité objective-là de qu'est-ce que c'est l'agilité et le Lean Management dans tout son ensemble holistique et également dans des endroits tactiques. Nous, on a plein de sujets qui s'en viennent mais on est hyper ouverts, on est hyper invitants à entendre qu'est-ce que vous voulez parler et si vous vous sentez à l'aise devant une caméra et que vous voulez venir même faire des collaborations de vlogs, je vous invite avec plaisir coach-agil-launch.com Écrivez-nous, donnez-nous vos coordonnées sur comment vous rappeler ou vous réécrire et ça va nous faire plaisir de vous inviter ou de faire des capsules si vous êtes trop gênés pour être devant la caméra. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Rendez-vous vendredi prochain avec une autre capsule sur l'agilité. We don't know if it's gonna be in French, English and sometimes if I could have people in Spanish to practice my Spanish ou le mot est apprécié date. Mais mon espagnol est beaucoup plus personnel. Je ne pense pas que j'irais faire un mandat au Mexique ou en Espagne. Pas encore mais ça s'en vient. Qui sait? Alors, si vous avez mis cette vidéo-là, faites-moi un like. si vous voulez le partager à quelqu'un pour l'inviter. On s'invite tous que ce soit au Scrum Beer en personne ou ici sur le canal de la Gêne Lange. Eh bien, faites-le. Je vous remercie de votre attention. Une très belle fin de semaine encore une fois et on se voit vendredi prochain bright and early entre 13h et 15h Heure de l'Est, Heure de Montréal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada